Chaque année, on l'a dit mais il faut le répéter, plusieurs centaines de personnes sont tuées sur nos routes et fait des accidents de la circulation la première cause de mortalité dans notre pays. Le chef de l'État avait d'ailleurs demandé au gouvernement lors du Conseil des ministres 12 octobre 2020 de tenir une réunion interministérieure sur la sécurité routière en vue de l'adoption prochaine en Conseil des ministres de nouvelles mesures visant à lutter efficacement contre la recrudescence des accidents qui ont fait plusieurs morts et blessés sur nos axes routiers et autoroutiers. Le regrettable accident survenu hier ayant occasionné la mort de 39 de nos compatriotes et plusieurs blessés nous rappelle l'obligation et l'urgence d'agir pour mettre un terme définitif à ce drame. Au-delà de l'indignation, nous devons porter un message de responsabilité. Les accidents constituent un drame qui endeuille chaque jour nos familles et qui peut frapper chacune et chacun d'entre nous et à tout moment. Il faut le dire, beaucoup de ces décès pouvaient être évités par des comportements plus responsables et par une action résolue des pouvoirs publics. La lutte contre l'insécurité routière figure parmi les priorités de l'action gouvernementale. Des efforts importants ont été certes consentis. Le président de la République, Makisal, a initié un programme sans précédent de réalisation d'infrastructures routières, autoroutières et de désenclavement pour améliorer la collectivité du territoire, renforcer la mobilité urbaine et partant lutter contre l'insécurité routière.